Maintenant que tout est nettoyé, je vais essayer de régler le problème d'étanchéité ici et ici, parce que ça fuit beaucoup. Ensuite je vais remonter les pièces que j'ai également nettoyées, je vais tout remonter sur le moteur à blanc, c'est-à-dire sans chercher à faire une étanchéité ou de régler les pièces correctement. Je monte à blanc, c'est tout. C'est juste pour voir si je peux remonter cette partie-là correctement de manière à pouvoir ressouder ensuite la petite pâte qui est cassée. Parce qu'ici, je me suis aperçu que j'avais des éraflures ici, donc ça ce n'est pas normal, c'est un signe de mauvais réglages. Donc je vais voir le problème. Alors ici, problème d'étanchéité, derrière, il est préconisé de mettre un joint en feutrine et pour ça, il faudrait enlever la plaque. Si je veux enlever la plaque, je suis obligé d'enlever l'embrayage ici. Comme c'est un embrayage très complexe à remettre en place et surtout à régler, et que le mien fonctionne parfaitement bien, je ne vais pas me rajouter du travail, j'en ai assez comme ça. Donc je vais essayer de trouver une solution intermédiaire, c'est-à-dire écarter un petit peu la plaque, mettre une sorte de joint en dessous, repositionner la plaque, refaire un cordon en joint. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Ensuite, ici, comme nous avons une bague qui va simplement comme ceci, je vais essayer de positionner une autre bague intermédiaire, de manière à pouvoir positionner un joint plat ici et un joint plat de l'autre côté. Voilà. Donc ça, je vais le faire après. Pour l'instant, je vais faire le remontage à blanc de mes éléments. Donc je positionne... Voilà. Ensuite, cette partie-là. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'amortisseur de couple. Voilà. Ensuite, je vais y positionner le couvercle. Voilà. Je vais y mettre de petites vis. Je vais y mettre une en haut et une en bas. Pour avoir la bonne position. Je vis un petit peu. Voilà. C'est ce qui va me donner la position finale de mon couvercle. Bon, je n'ai pas mis... Je n'ai pas mis ici mon... Mon entretoise, ça ne sert à rien. De toute façon, je vais régler le problème après. Donc voilà. Il sera positionné comme ça. Maintenant, je vais repositionner ma plaque, ici. Donc ma plaque, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, il y a des traces d'usure. Donc ça veut dire que ça frotte. Donc, je vais repositionner ma plaque. Donc, j'enlève la vis. J'enlève les couverts en bas. Ça, c'est pour mettre la petite plaque qui est cassée. Voilà. Je positionne ma plaque. Voilà. Je vais remettre ma petite vis. Voilà. Donc maintenant, ensuite, je vais repositionner ma poulie. Alors, pour ça, je la revisse. Voilà. Je tiens la bielle pour ne pas que ça tourne. Voilà. Je la serre jusqu'à buter. Voilà. Elle est embutée. Bon. Alors, maintenant, c'est là où on s'en rend bien compte. Alors, maintenant, on se rend bien compte du problème. Bon, ça ne tient pas. Voilà. Si je positionne ma plaque, comme ça. Ici, ça bute. Elle n'est pas ajustée, la plaque. Donc, il y a un problème d'alignement. Alors, le problème d'alignement, il faut qu'on garde l'alignement des deux poulies. Mais il faut, en même temps, faire en sorte que la poulie ne frotte pas sur la plaque. Donc, je vais repositionner ma courroie. Et ensuite, je vais jouer sur l'alternateur. Ici, je vais jouer sur la position de l'alternateur. Alors, je remets ma courroie. Hop. Je vais dévisser mon alternateur. Voilà. Alors, ça devrait suffire. Est-ce qu'il bouge ? Oui, ça bouge. OK. Donc, je vais repositionner ma courroie. Voilà. Et maintenant, je vais reculer l'alternateur. Je ne sais pas si je vais dévisser. Voilà. Donc là, je recule l'alternateur de manière à avoir une position de plaque correcte. Je vais voir si ça va. Je vais reculer un peu l'appareil. Voilà. Alors, il faut bien tout aligner. Il faut garder également le trou. ici. Il faut que la plaque support soit bien à plat sur l'alternateur. Mais il faut en même temps que ma poulie ne touche pas la plaque. voilà. Alors, attention, une fois que je vais serrer ici, l'alternateur va se retendre. Il faut prendre en compte ce jeu. Voilà. Alors, on aligne ça correctement. ça ne devrait pas être trop mal. Je vais resserrer mon alternateur. la courroie se tend. la courroie est bien assez tendue. Je revérifie la planéité. Donc là, c'est bon. Si je mets une vis ici, c'est bon. Là, ça a l'air d'être bon. Donc, maintenant, je vais fixer un petit coup ravissé. Je crois que ça foute le camp. Et je vais tourner la poulie, ici, comme si le moteur fonctionnait pour voir si la poulie est bien en face. Alors, attendez. Je lance le moteur. Ce n'est pas facile, mais voilà. on va voir si la poulie il faut éviter de tout. Voilà. Si la poulie n'était pas en face, la courroie serait partie déjà. Voilà. Donc, ici, la courroie est bien positionnée. Si je regarde que je mets ma plaque bien à plat, ici, c'est bien en place. elle ne frotte plus sur mon bout de ferraille. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais fixer ça correctement, comme si c'était fini. c'est bien aligné ou pas ? C'est bien aligné ou pas ? pour être sûr, parce que celui-ci, je n'avais plus le toucher. Voilà. je mets ça comme ça. Ici, ça ne touche plus. C'est bon. maintenant, je vais voir le problème de la patte, ici. Alors, voilà ma petite patte que je vais mettre. Donc, j'ai préparé une petite patte en fer, pas trop rigide. je pourrais la tourner dans la main. J'ai fait mon trou et je vais la positionner comme ça. Voilà. Et celle-ci, je vais la plier et ensuite la souder derrière la plaque. Je ne vais pas la souder comme à l'origine en bordure, comme c'était ici. Parce que si on la soude en bordure, ça va poser un problème pour positionner le joint correctement. Donc, maintenant, je vais plier ma plaque pour voir combien il espace. Voilà. Alors, je prends ma cote, je positionne voilà à peu près la plaque. merde. Voilà. Donc, est-ce que ça ira? Ça ira parfaitement bien. Je vais couper un bout, parce qu'elle est trop grande. Voilà, j'ai coupé ma plaque. je refais un petit essai. Voilà, ça devrait aller. donc, maintenant, je vais noter l'emplacement de ma plaque. On va aller de là à là. Voilà, maintenant, je peux enlever toute cette partie-là. Je vais voir le problème ici. donc, je redémonte. Alors, ma courroie est tendue, il faut que je la détende. ça ne me dérange pas. Alors, ici, à l'origine, c'est une entretoise qui vient se mettre autour de la bordure, comme ça, et quand on repositionne le couvercle, cette entretoise-là se retrouve ici. Voilà, comme ça. Donc, pareil, il y a une petite bordure. Le problème, il n'y a pas de joint ici, il n'y a pas de joint là. Donc, plusieurs solutions. Soit, on bourre de pâte à joint, on positionne l'entretoise, on bourre de pâte à joint, on positionne l'entretoise. Ça, c'est une solution. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je vais essayer autre chose. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais on va essayer. Je me suis fabriqué une deuxième entretoise qui va rentrer par-dessus la première. Mais cette entretoise-là est ajustée de manière à ce que je puisse mettre un joint là, ici, et un joint plat ici. De manière à ce que quand je vais resserrer mon couvercle, ça va appuyer ici, mais ça va également appuyer sur mes deux joints en priorité. Et c'est ces deux joints là que j'ai fabriqués qui vont faire l'étanchéité. Donc, je vais positionner mes deux joints. voilà, j'en mets un. Je le positionnerai comme ceci. Voilà, hop, je le mets par-dessus. Je mets mon entretoise, voilà, je mets mon deuxième joint, comme ceci. comme ceci. ces joints-là, je vais mettre un petit peu de pâte à joint de manière à les coller. C'est juste pour pouvoir les positionner. voilà. Donc, les joints-là sont vraiment à ras. Et ensuite, je vais y positionner mon couvercle. Alors, ceux-là, ce n'est pas la même chose. Hop, voilà. Donc, je positionne mon couvercle en faisant attention aux joints. Bon, ce sera beaucoup plus facile une fois que j'aurai tout collé à la pâte à joints. Mais je pense que ça devrait aller. Bon, ça ne va pas parce que je n'arrive pas. Je vous retrouve. Voilà. une fois que j'aurai tout collé à la pâte à joints, ce sera comme ça. Et comme ça. voilà. Si ce n'est pas assez épais, je rajouterai encore une épaisseur de joint. Maintenant, une fois que tout est bien nettoyé, je vais positionner un joint ici en pâte à joints. Pâte à joints spécial. Voilà. Moi, j'utilise ça. C'est de la bonne qualité. Alors, auparavant, j'ai bien dégraissé, mais je vais quand même mettre encore un petit coup. Et je mets de l'acétone. Si on veut qu'un joint la tienne bien, il faut que ce soit bien sec. Voilà. S'il est bien sec, il devrait tenir. Alors, pourquoi je fais ça ? Comme je l'ai expliqué précédemment, en dessous, il doit y avoir un joint en feutrine derrière la plaque. Seulement, pour enlever la plaque, il faut enlever l'embrayage. Et l'embrayage, le mien fonctionne très bien. C'est déjà assez compliqué à remonter et à régler. Donc, juste pour un petit joint, je vais mettre de la pâte à joints, comme ça. Ça ira plus vite. Le jour où je referai l'embrayage, je referai un joint correct. Voilà. Là, c'est bien propre. Ouais, c'est bien. Je tire un peu la tôle et je vais essayer d'enfiler de la pâte en dessous. Pour l'instant, je me mets comme ça. C'est pas très beau. C'est pas le but recherché. Ce qui compte, c'est que ce soit bien hermétique, que je n'ai pas d'huile qui repasse par derrière la plaque. Hop là ! Donc, maintenant que j'ai bien écarté, je vais faire rentrer ça avec le doigt. Maintenant, je vais voir ce côté-là. pareil, je dégraisse bien. Alors, comme je l'ai expliqué, cette entretoise vient directement dessus, comme ça, sans joint, à l'origine, et on met la plaque par au-dessus. donc, l'entretoise est maintenue en force, seulement l'huile peut toujours ressortir par ici, venir en dessous et ressortir par derrière. Donc après, on a des coulées d'huile. Donc, pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. Soit, je mets mon silicone, tout simplement, quand je vais tout assembler, je pose, et hop, je mets ça comme ça, et puis on n'en parle plus. Seulement, le problème, c'est que le silicone, il va me faire un gros bourrelet tout autour, et au bout d'un certain temps, l'huile va dissoudre le silicone, et le silicone va se retrouver un petit peu partout. Et ça, ce n'est pas le but recherché. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre la vague d'origine, donc l'entretoise, je vais rajouter une entretoise, je vais mettre un petit peu de silicone en dessous, de manière, à la maintenir un petit peu, et je vais y mettre deux joints l'un sur l'autre, avec un tout petit peu de pâte à joints, de manière à ce que ça fasse comme ça. Voilà. Bon, c'est bien ajusté quand même. Voilà. Donc ce sera comme ça. Mais pour maintenir ces joints-là, cette entretoise-là, va s'en occuper en se mettant là. et ici, on voit, il y a un tout petit espace qui nous permettra de mettre ce joint-ci, ici. Et quand on va resserrer la plaque, ça va appuyer sur le joint-là, donc sur l'entretoise, donc sur les autres joints, et ça va nous faire une étanchéité parfaite. et pour terminer le tout, sous la rondelle, quand je vais mettre la plaque, je rajoute encore un joint. Voilà. Donc, pour l'instant, on va essayer d'y coller les joints. donc je vais mettre un tout petit peu de silicone autour, voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce n'est pas du silicone, c'est de la pâte à joints, haute température, résistant à tout. Voilà. On va le mettre comme ça. Voilà. Je vais la passer de l'autre côté. Voilà. Je vais positionner mes joints. Donc, hop. Voilà. Le deuxième joint, je vais le mettre par au-dessus. Alors, je prends la pâte qui est là. Je la mets là. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Voilà. Je remets mon deuxième joint. Pourquoi je mets deux joints ? Parce que c'est pour que ça appuie bien. C'est tout. Voilà. Ça, je nettoie. reste coups, rien, c'est très bien comme ça, à moins il y en aura, à mieux ce sera, voilà, on nettoie complètement, voilà, maintenant on va attendre que ça sèche un peu, de manière à ce que ça tienne, en attendant je vais débloquer ma boîte à vitesse de manière à détendre encore un petit peu ma chaîne primaire pour pouvoir la remettre facilement, et ensuite je vais retendre, alors pour ça il faut que je dévisse ici, voilà, donc je débloque simplement, je débloque celui-là également, voilà, ça va bien, et je débloque l'axe qui se trouve en dessous, c'est l'axe de la boîte à vitesse, alors là il faut, il faut deux clés, une fois que c'est débloqué, on débloque le tendeur ici, voilà, on dévisse, et on pousse un peu la boîte à vitesse vers l'avant, de manière à détendre la chaîne, donc je vais la pousser avec l'écrou, ça va me permettre de remettre la chaîne primaire plus facilement, voilà, maintenant je retourne à ma chaîne primaire, maintenant je mets mon pignon, et je positionne la chaîne primaire, voilà, maintenant si je l'ai assez détendu, je pourrais la mettre facilement, je prends mon maillon, voilà, je vais me mettre là, c'est au centre, il n'est pas assez détendu, ah si, il est assez détendu, c'est bon, voilà, maintenant, je vais la faire monter en haut, c'est plus facile, c'est qu'il est, il est là, et je mets mon clips, il est là, il est là, voilà il est clipsé bon maintenant on peut voir que la chaîne elle est un petit peu détendue dans le manuel c'est marqué 12 mm maximum de flèche alors la flèche c'est ça en fin de comptant donc je retourne de l'autre côté voilà mon tendeur c'est lui qui va me régler ma chaîne donc je dévisse ici non je visse là et je dévisse là devant alors ce qu'il faut c'est amener la boîte à vitesse vers l'arrière pour tendre la chaîne donc passe ma main de l'autre côté là je crois que c'est très bien pour l'instant je vais mettre là je vais aller voir de l'autre côté comment ça se passe une fois la chaîne tendue correctement on rebloque les écrous voilà on resserre celui ci celui ci et on n'oublie pas le pivot en bas et là c'est terminé voilà maintenant la chaîne est bien réglé il m'a fallu quand même plusieurs tentatives ça c'est parfait en une fois en attendant je vais mettre mon joint ici comme ça et je vais mettre un tout petit peu de pâte à joint pour le coller juste pour le maintenir et je nettoie l'intérieur tout ce qui dépasse je nettoie maintenant avant de mettre le carter je vais positionner mon joint ici je vais juste le positionner le coller un petit peu avec la pâte à joints pour pas qu'ils se taillent moi j'en ai un tout petit peu voilà ce sera plus facile à mettre autrement il va tomber alors comme tout à l'heure j'enlève le surplus voilà je le mets en place ici je vais mettre un tout petit peu également de pâte voilà je vais l'étaler voilà donc maintenant je vais repositionner mon carter je vais mettre aussi un tout petit peu de pâte sur mon joint voilà donc pareil hop là ça faut quand je vais mettre un tout petit peu de pâte voilà maintenant je vais commencer à positionner alors je vais préparer mes deux petites vis de soin de pour le maintenir autrement je vais encore pleurer voilà je le positionne je prends mon entretoise que je positionne hop elle tient presque toute seule et maintenant je vais mettre en place ah plus il est retombé je remets mon entretoise voilà voilà je regarde si tout est bien là c'est trip top je vais mettre une vis en haut voilà tout est remonté je vais mettre la vis centrale je regarde s'il est bien positionné l'entretoise oui c'est impeccable donc comme j'ai dit tout à l'heure je mets un joint par au-dessous ma rondelle et la vis on aura pratiquement à éviter tous les risques de fuite voilà un petit coup de vis je positionne mon joint correctement voilà voilà c'est bien serré ça ne bougera plus voilà ensuite il faudra remettre donc le ressort alors voilà c'est bon c'est bon la rondelle maintenant je remets mon support j'enlève la vis là donc j'ai refait la pâte ici je vais remettre le support voilà je vais remettre la vis ici voilà je vais remettre faut que je règle ma dynamo là j'avais pas resserré et j'avais repéré donc hop là voilà là elle était bien je vais resserrer ma dynamo je regarde si je suis bien sur mes repères hop un petit peu trop maintenant je vais monter la poulie dans ce sens là voilà je vais mettre ma vis ça ne frotte pas la rondelle, la vis avec un tout petit peu de fin filet maintenant je vais mettre la courroie elle est un peu un peu tendue je vais la descendre un peu c'est mieux je vais regarder si ça ne gêne pas au niveau du bon fonctionnement de la courroie quand je vais mettre en action je vais essayer de ne pas trop cogner le brequin alors il faut que ça tombe déjà voilà c'est bon une fois la courroie remontée il me reste plus qu'à mettre le petit boulon alors celui-là si je me souviens bien il était en sens inverse voilà 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 C'est parti. Voilà, donc c'est pas la peine de le bloquer comme un fou, vu que la poulie est déjà vissée, on ne va pas revisser sur un vissage. Donc maintenant, je vais repositionner mon cache avec le joint. J'ai mis un petit peu de pâte d'étanchéité, mais c'est juste pour coller le joint, je vais l'enlever après, une fois que ce sera monté. Voilà, on a la vis. On a la vis. Voilà, je vais terminer le nettoyage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. 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 Merci.